Il veut l'utiliser, il ne l'utilisera pas, on va se mettre jusqu'au bout! Le combat n'est pas terminé. Les 1000 syndiqués de l'usine Olimel de Vallée-Jonction n'accepteront pas l'offre proposée par les conciliateurs et acceptée par l'employeur. Je ne peux pas consulter jusqu'à l'heure. À tous les jours qu'on rentre ici, c'est toujours un combat. On travaille d'une manière, une sorte de manière, ça... service, c'est toujours un combat. Nos membres étaient tous là, puis ils ont été clairs. Les mandats, c'est de continuer à négocier. Seulement 35 cents de l'heure sur une convention collective de six ans séparent les deux parties d'une entente. Plus de 400 accidents de travail par année, c'est inconcevable. Il se crisse du monde, pour lui, c'est la place. Et vous autres, vous êtes une matière gentille. Le syndicat croit que ses membres méritent davantage. C'est pas grand-chose pour Olimel, mais pour eux autres, c'est énorme. Il fait des profits à cause des travailleurs. C'est un secteur qui n'a pas été affecté par la pandémie. C'est des gens qui ont été considérés comme des travailleurs essentiels. Ils ont nourri le Québec. Mais Olimel ne branche pas. L'entreprise n'a pas l'intention de faire plus de concessions que celles qui ont été proposées par les conciliateurs, mandatés par le ministre du Travail. Olimel a fait ce qu'il était possible de faire, a pris une décision. C'est maintenant au syndicat de prendre la sienne et ou de supporter les conséquences et l'odieux du prolongement de la grève. Mais les menaces de réduction des opérations de l'usine au profit d'un autre abattoir en Montérégie ou les craintes de devoir euthanasier 130 000 porcs si le conflit perdure n'atteignent pas les syndiqués. C'est la seule façon de gagner une lutte, c'est de le faire de façon solidaire entre nous, en s'appuyant les uns sur les autres. Et ça, Olimel, et ça, la BPA, l'UPA et ça, tous les producteurs de porcs vont essayer de vous l'enlever. Au contraire, ces affirmations poseront un défi supplémentaire à Olimel, selon le syndicat. C'est plus que la convention collective. Les relations de travail sont absolument toxiques ici, à Olimel. Il faut qu'on soit capables de ramener des relations de travail saines. Aucune nouvelle séance de négociation n'est prévue pour l'instant. Ici Marc-Antoine Havoie, Radio-Canada, Vallée-Jonction. Au contraire.